J'ai commencé le rugby à 6 ans au rugby club de l'Indivisio dans le Finistère et je suis arrivé à Vannes à mes 16 ans donc j'ai intégré la Breize Rugby Academy. J'ai commencé le rugby à la Roche sur Lyon vers mes 13 ans à peu près et je suis parti à l'âge de mes 17 ans au rugby club de Vannes. Je suis arrivé en Krabos du coup j'ai eu le temps de faire une année à la Breize Academy. J'ai commencé à 16 ans le rugby et puis après j'ai franchi les échelons et puis je suis arrivé à la Breize Academy. On m'a très bien accueilli, j'ai été pris en charge directement par tout le staff en fait et puis du coup je me plais toujours autant. La filière elle est organisée des moins de 15 ans jusqu'aux moins de 22 ans sous l'égide de ce qui s'appelle la Breize Rugby Academy qui est aujourd'hui la marque déposée du club et qui nous permet de mettre dedans la pré-filière de formation et le centre de formation. Oui le centre de formation il est en règle générale dédié aux joueurs qui sont majeurs et qui s'orientent vraiment vers notre équipe professionnelle. On est vraiment sur la première année où on tire les bénéfices de cette politique de formation et clairement au quotidien j'ai une dizaine de joueurs espoir qui s'entraînent avec nous. Cette année certains ont débuté en équipe première pour la première fois cette année. On a le sentiment que la machine est lancée. Moi mes attentes c'est lorsque un jeune sort d'un parcours de formation RCVAN c'est que je puisse accueillir ici à l'entraînement et ensuite en compétition. Un jeune qui évidemment connaît notre démarche d'entraînement, connaît le projet de jeu mais aussi a des standards et des standards c'est pas seulement des standards de performance athlétique sont des standards aussi de comportement, d'attitude et c'est vrai que je ne peux que féliciter actuellement les éducateurs qui recherchent les jeunes précédemment puisque je trouve que j'ai des jeunes qui ont ces standards que je recherche. Notre premier objectif à nous c'est de créer le meilleur environnement possible pour permettre à l'individu de s'épanouir. Ça c'est notre premier objectif. Le deuxième objectif il est bien évidemment sportif et là sur le plan sportif nos objectifs ils sont clairement affichés sur développer le joueur athlétiquement et aussi techniquement et tactiquement. Alors le cursus d'entraînement en fait nous on a un climat d'apprentissage qui est vraiment sur la bienveillance et sur des méthodologies d'entraînement qui permettent d'entraîner les ressources des joueurs et de l'équipe. Les ressources techniques, tactiques, mentales et physiques. Il faut savoir qu'on a à 90% du travail c'est du rugby intégré. Si on a de la préparation physique elle se fera uniquement avec ballon sur des fitness game. Vigilant sur les mains il y a trop de déchets les gars. On reste concentré, on s'applique et on repart. C'est ce qu'il faut. On a enfin réussi à mettre en place cette deuxième ligne qui nous permettait que même quand on était bloqués au bout on reparte et ça c'était parfait les gars. Le joueur on lui demande d'être acteur et engagé dans son double projet. Je dis double projet parce que oui il y a le projet sportif mais le projet scolaire est vraiment primordial. Et nous on essaye de mettre en place des choses pour que le joueur soit autodéterminé et surtout autonome. On essaye de les responsabiliser énormément sur le terrain, à prendre la parole, à intervenir en vidéo. La performance sportive pour moi c'est la clé. C'est quelqu'un qui va être à l'aise dans ses baskets. Donc il faut être à l'aise dans sa vie globale, trouver le meilleur équilibre entre les études, la vie sociale et la vie sportive. En fait les jeunes joueurs de la Bresse Rue de Pierre Académie poursuivent leurs études de la seconde jusqu'au post-bac. Ma mission c'est de suivre les jeunes joueurs de rugby mais au niveau scolaire et au niveau social. Je suis chargé d'assister au conseil de classe, de faire ensuite des entretiens individuels avec tous les jeunes à l'issue du conseil de classe et évidemment de remonter toutes les informations pédagogiques aux coachs sportifs. Nous nous accueillons une quarantaine d'élèves qui sont à la fois dans le pôle espoir et dans la Bresse Académie. Je peux témoigner que ce sont des élèves qui réussissent bien scolairement, on est très vigilants sur cet aspect et qui sont aussi accompagnés parce qu'ils ont des besoins spécifiques compte tenu de tous les efforts qu'ils fournissent et donc on se mobilise sur ces aspects là. Et vous imaginez que les jeunes qui arrivent là ils vont pas tous devenir des joueurs professionnels donc faut absolument qu'ils poursuivent leurs études et absolument qu'ils réussissent dans leurs études. Et du coup notre objectif à nous c'est de les accompagner sur leur parcours à eux. Donc on a leur rugby, c'est ce qui nous rallie, c'est ce qui nous rassemble mais après pour qu'ils s'épanouissent il faut qu'on les accompagne dans la voie qu'eux ont décidé. J'ai eu ma licence en STAPS à Aradon, juste à côté de Vannes pour être professeur d'EPS et là actuellement je suis en train de faire mon master pour poursuivre ces études justement. Je fais un BTS MCO donc qui est management des unités commerciales. Le club m'a bien soutenu dans ma recherche déjà de ce que je voulais faire plus tard et surtout au niveau de l'employé du temps voilà j'arrive à gérer le niveau scolaire et rugbystique et voilà accumuler les deux ça se passe très bien. Aujourd'hui je fais un BTS maintenance système de production et donc bah j'arrive à associer le rugby et les cours sans problème parce que voilà on a vraiment vu ça en début d'année et ça marche toujours autant je maintiens une bonne moyenne et puis si je sors un peu bah ils seront aussi là pour me remonter un peu le bretel. Donc globalement vraiment il y a de bons résultats scolaires avec les joueurs et d'ailleurs on remarque que ceux qui ont les meilleurs résultats scolaires souvent ce sont ceux qui sont les meilleurs à l'entraînement et les meilleurs sur le terrain. Un, deux, trois ! Le rugby est un sport exigeant qui demande beaucoup de qualité et qui demande de l'intelligence. C'est pour ça que nous on accompagne le joueur aussi bien sûr qu'en dehors du terrain parce que de meilleurs hommes feront de meilleurs rugbyman forcément. Je veux que le joueur quand il vient ici il soit enthousiaste, qu'il prenne du plaisir et ça c'est notre rôle. Je veux que quand il rentre à la maison il ait envie de revenir au club aussitôt qu'il est parti. Aujourd'hui on est en train d'organiser une filière d'accession vers le haut niveau. On a la chance d'avoir de plus en plus de jeunes qui s'entraînent avec le groupe professionnel mais surtout on voit de plus en plus de jeunes émerger sur les stages nationaux. Et très honnêtement quand aujourd'hui on voit le sourire que les gars ils ont en sortant des entraînements, on se dit qu'on est quand même sur la bonne voie. Personne ne peut le dire, je ne sais pas si j'avais suivi un autre chemin, si j'aurais été professionnel ou pas mais ce que je sais c'est que là je suis à Havane et ça se passe bien donc pour l'instant ça va. Sous-titrage ST' 501